Que Dieu soit loué, nous voulons ressembler comme Jésus, lui qui était bon, lui qui était humble devant toutes choses. Shalom, shalom à vous tous qui aimez cette émission intitulée Comme vous le savez, notre nouveau horaire en fait est que nous commençons maintenant cette émission à partir de 21h30. Ce n'est plus à 21h, pourquoi? Parce que chaque vendredi nous avons prière dans la salle et que la prière commence de 18h jusqu'à 21h. Donc le temps de quitter là-bas, c'est-à-dire au niveau de la salle et venir ici, ce n'est pas possible que nous puissions commencer à 21h juste vu qu'il faut placer en fait le petit studio, préparer en fait l'émission. Donc ça nous prend toujours de temps. Donc du coup, ça ne sera plus possible que nous puissions commencer cette émission chaque vendredi à partir de 21h. Mais ça sera maintenant à partir de 21h30. En tout cas, veillez, donnez au fait ce communiqué à tous ceux qui aiment cette émission. Voilà. Donc comme vous pouvez le remarquer, nous avons sur la table un thème très important. Le thème, est-ce qu'une femme peut prier pour le marié ou soit pour le mariage? Ici, nous irons vraiment dans l'idée de ceux qui célèbrent le mariage à l'église. Parce que nous avons vu dernièrement des photos d'une sœur qui a pris en fait deux personnes et a commencé à prier pour ces deux personnes-là. Et cela a fait polémique. Nous ne voulions pas entrer là-bas, mais il y a eu quand même des questions pour que nous puissions essayer de répondre là-dessus. C'est pour cela que nous allons tenir cette émission. Et à part ça, nous voulons voir si Dieu, dans son système, il est matriaca ou bien il est patriaca. Ça va? Donc c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. voir si Dieu est patriaca ou bien il est matriaca. Ça va? C'est très important. Si seulement tu connais ces choses, alors tu vas comprendre la valeur des dieux. Donc ici, nous saluons tous nos bien-aimés qui sont en Afrique, qui sont ici en Europe, nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, nos bien-aimés qui sont au Canada. Que le roi de gloire vous bénisse. Nous croyons que le Seigneur, tout puissant, qui ne cesse de nous donner sa bonté, il va nous accorder sa gloire pour que nous puissions aller de l'avant. Alors, cette émission est la vôtre et la nôtre aussi parce que cela apporte beaucoup de connaissances et nous aménons le peuple des dieux à comprendre la pensée et la gloire de notre Seigneur Jésus. Donc, veillez à tout prix avec cette émission si vous voulez que ça continue parce qu'il y a tellement des émissions qu'on a fait ici et ces émissions ont été signalées par Facebook et de fois, ça a fait que nous ne puissions pas avoir une très bonne qualité. C'est pour cela, ayez alors, ayez l'habitude de mettre des cœurs, de mettre des cœurs pour montrer que voilà l'émission, vous aimez. C'est très important. Ne restez pas là, tu mets seulement ton portable, tu regardes le téléphone ou soit tu prépares à manger. Là, ce n'est pas une très bonne habitude. Donc, si tu nous suis réellement, il faut suivre avec de cœur. Il faut suivre avec de oui, c'est bon. Là, maintenant, ça donne de points même au niveau de Facebook pour que l'émission continue. Mais quand on voit que c'est vide, c'est mort et il y a d'autres personnes qui mettent des têtes de mort, c'est là-bas qu'on dit que cette émission, ça ne peut pas continuer, c'est-à-dire que ça ne plaît pas aux gens. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très important. Alors, aujourd'hui, nous allons voir avec vous ces grands thèmes. Est-ce qu'une femme peut prier pour le marié? Ici, je martèle, je fais la différence entre le bien-aimé qui sont venus, qui sont en fait dans la présence de Dieu, c'est-à-dire ils se sont mariés dans la famille et que le père a accepté la somme du frère. Mais là, on demande à ceux que nous puissions prier. Nous puissions prier pour recommander le couple entre le mains du Seigneur. Cet acte-là, recommander le couple entre le mains du Seigneur, en d'autres termes, cela veut dire imposition de main. Je ne sais pas si vous voyez ça. Cela veut dire imposition de main. C'est-à-dire que deux personnes se sont mariées dans la famille. Deux personnes se sont rencontrées, ils se sont dit oui dans la famille. Alors, il faut qu'il y ait maintenant un ministre. Un ministre qui va les recommander entre les mains du Seigneur. En d'autres termes, il faut les imposer le mains. Je vous ai toujours dit l'imposition de main. Le premier cas qu'on peut avoir l'imposition de main, c'est d'abord quand la personne reçoit les baptêmes. Après les baptêmes, la Bible dit qu'il faut les imposer le mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En d'autres termes, que les manifestations des dons puissent s'opérer. C'est toujours le ministre qui le fait. Deuxièmement, une personne qu'on veut recommander au Seigneur, que ce soit un ministre qui vient d'être reconnu comme ministre, que ce soit un couple, que ce soit le mariage, c'est le ministre qui recommande le couple entre les mains du Seigneur. Troisièmement, maintenant l'imposition de main quant aux malades, là ça change. L'imposition de main quant aux malades, là ça change. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont la grâce de Dieu peuvent prier pour un malade. Vous voyez? Tu peux imposer le main. Là, maintenant même la sœur peut imposer le main. Pourquoi? La sœur qui prie pour une personne qui est malade à l'hôpital. La Bible dit que vous imposerez le main aux malades et les malades seront guéris. Là, dans ces cas-là, la sœur peut imposer le main. Mais par contre, prier pour recommander un ministre, parce qu'il vient d'être reconnu ministre, ça ce n'est pas une chose qui peut le faire. Prier pour recommander les deux couples qui viennent de se marier, nous voulons recommander cela entre les mains du Seigneur, nous allons les imposer le main pour les recommander au Seigneur. Là, c'est le ministère qui le fait. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc ici, nous ne voyons pas une écriture où une femme peut imposer le main aux mariés. De ceux qui viennent de se marier maintenant. Je peux encore comprendre. Je peux encore comprendre. C'est-à-dire une sœur dans notre évangile qui est partie visiter un couple païen et que tu voulais recommander ce couple-là parce qu'ils avaient des problèmes. Tu voulais prier pour ce couple-là. Tu peux recommander ce couple-là entre les mains du Seigneur pour que Dieu les garde. Mais si c'est un couple chrétien, donc on sous-entend qu'ils sont soumis à un ministre. Normalement, leur cas sera traité par un ministre. Et ce n'est pas par une seule. Sinon, nous allons voir des Jezabelle naîtres facilement. Donc, si un couple a un problème, les couples dans l'Église ne vont pas faire appel à une sœur. Non. Non. Ils vont faire appel aux ministres. Ils vont faire appel aux anciens. Ce sont eux qui viendront. Ils vont donner des conseils à ces couples-là pour qu'ils se remettent ensemble parce que c'est un couple qui fait partie de l'Église. Mais si c'est un couple païen que nous ne connaissons pas, notre sœur peut aller là-bas prier pour eux. Parce que ce sont des païens. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Donc, une sœur en Christ, soi-disant maman pasteur, parce que je le dis par rapport à maman pasteur à Tom's. Parce que nous avons vu Nadege, notre bien-aimée, que j'aime beaucoup quand elle chante. Mais malheureusement, elle est partie trop loin. Jusqu'à ce qu'on a vu des images. Je ne sais pas si elle était seulement debout ou soit elle avait seulement fermé les yeux. Mais par rapport aux choses qui se disent, apparemment c'est elle qui a prié pour ces deux mariés. Nous disons non. Déjà dans l'ensemble, tu n'as pas le pouvoir là. Déjà l'image, l'image en question, les deux sont à genoux. Moi, j'aimerais qu'on me montre, dans la Bible en tout cas, même pour la reconnaissance ministérielle. Parce que je vois ça partout. Je ne vois pas ce modèle-là dans la Bible. Que ce soit dans nos ensemblés, ensemble des élus. Que ce soit dans les ensemblés des saints. Que ce soit dans les ensemblés des rachetés. Que ce soit dans les ensemblés des peuples du ciel. Je ne vois pas un modèle dans la Bible où pour reconnaître le ministère d'un bien-aimé, le bien-aimé doit s'ingénuer. Je n'ai pas vu ça moi. Mais je vois ça partout. Dans des photos, un bien-aimé dans cet évangile. Pour qu'on puisse le reconnaître un ministre, il faut qu'il soit à genoux. Tu es à genoux devant qui? Parce que Dieu est spirituel. Dieu est esprit. Pourquoi toi tu es à genoux? Là, nous reconnaissons ton ministère. Nous le reconnaissons. C'est-à-dire, nous avons compris que tu as la grâce de Dieu. Pourquoi tu es à genoux? Pourquoi tu es à genoux? Par rapport à quelle écriture? En tout dans la nouvelle alliance. Je ne vois pas cette écriture où on veut reconnaître Timothée comme étant ministre. Et puis on nous dit, il doit être dans la position à genoux. Là, vous êtes soumis à qui? Et puis tout le monde va être debout, soit disant des papas, soit disant des pères. Ils vont maintenant venir, ils vont mettre leurs mains sur toi et ils sont debout. En d'autres termes, ils ont l'autorité sur toi. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, ils prennent l'autorité sur toi. C'est pour ça que toi, tu es à genoux. Je peux encore comprendre juste l'imposition de main. Parce que l'imposition de main, c'est une recommandation. C'est lui qui impose. C'est tout à fait normal qu'il a l'autorité sur la personne. Mais pas juste qu'aller se mettre à genoux devant cette personne-là. Je ne vois pas ce modèle-là. Le modèle où un homme qu'on veut reconnaître son ministère, il doit se mettre à genoux. Je n'ai pas vu ça, moi. Moi, je n'ai pas vu ça. Bon, peut-être que tu vas dire signe de l'humilité. Humilité par rapport à qui? Par rapport à ton papa, alors. Par rapport à ton père. Donc là, tu es à genoux par rapport à ton père. Parce que tu peux être à genoux même dans ta tête par rapport à celui qui est esprit. C'est juste l'humilité au niveau de ton cœur. Tu te soumets pour recevoir l'imposition de main. Mais pourquoi tu es à genoux? C'est ça la question. J'aimerais bien savoir pourquoi tu es à genoux même dans cet évangile. Et là, tu es en costume. En costume, mais à genoux. Et puis, dans d'autres ensemblées, dans d'autres églises qui n'ont pas l'enseignement, vous partez jusqu'à les faire coucher. Tu vas voir la personne coucher à fond. Et là, le père, soi-disant, votre papa, c'est lui qui a le monopole. Il va commencer à marcher sur vous. Et il va vous dire que je suis plus que vous. En aucun jour, vous allez me surpasser. Je serai toujours au-dessus de vous. Par rapport à quelle écriture? Par rapport à quelle écriture? Déjà là, quand tu prends cette autorité-là, c'est-à-dire qu'ils sont couchés, toi, tu montes sur eux pour leur montrer que c'est toi qui as l'autorité sur eux. Et puis, tu leur mets des luces et des olives. On s'est dit, est-ce que tu as des sous-bassements dans la Bible? Ils sont à genoux devant vous. Vous leur donnez des diplômes et tout cela. Donc ici, ici, une femme ne peut pas recommander le marié entre les mains du Seigneur en leur imposant le mètre. Non! Nous n'avons pas vu ce modèle-là. Nous n'avons pas vu ce modèle. Le modèle où la femme du pasteur, parce que le cas ici, c'est le cas d'une soeur qui est femme du pasteur et qui prie pour le marié, chose bizarre, elle-même, elle prie sans foulard. Ça, c'est grave. Il y a beaucoup de choses à dire dans la vie de ceux qui se disent soi-disant servantes de Dieu. Sans foulard, il est strictement interdit à une femme de prier sans foulard. C'est comme si tu étais rasé. Mais elle, elle était sans foulard et puis elle s'est rasé les cheveux. Deux fautes. Tu as rasé les cheveux. Et là, tu pries sans foulard. C'est grave. C'est grave. Donc, tu pries avec tes cheveux courts, sans foulard, tu imposes encore les mains au marié. Ça, c'est grave. Nous comprenons que l'enseignement est très important. Imposer le main, c'est donner au ministre. Je parle ici imposer de main à qui? Imposer le main sur le marié. Cela est donné au ministre. Cela n'est pas donné à une soeur. Non. Cela est donné au ministre. C'est très important. Maintenant, les rôles de la femme. Le rôle de la femme dans les mariages, c'est au fait cette femme. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. Parce que la femme en réalité a un rôle pour le marié. Je vais donner cette écriture. Peut-être tu vas dire, maintenant nous, qu'est-ce qu'on fait, nous les femmes? Je vais donner une écriture ici. Parce qu'une femme qui doit intervenir dans un couple, ça doit être une femme qui a la maturité. ça, vous voyez ça? Alors, je vais prendre une écriture ici dans les éputres. Une femme, qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce que là, il y a tentative de faire métier. Petit chapitre 2. Et l'instant, voilà. Voilà. Là, c'est bon. Donc, je disais titre. Tite chapitre 2. Je prends le verset 3. La Bible dit ceci. Tite 2 à partir du verset 3. Dit que la femme âgée doit aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni à donner au vin, qu'elle doit donner de bonnes instructions. Je souligne les mots. N'être ni médisante. Parce qu'en réalité, une femme, plus tu deviens âgée, plus tu médises trop. Songui, songui. Plus tu deviens, en fait, plus âgée, tu deviens songui, songui, médisante. Vous voyez ça? Donc, aux femmes, en réalité, tu ne peux pas être médisante. Donc, le rôle de la femme ici dans le mariage, c'est la femme âgée qui a, en fait, l'expérience du mariage. Est-ce que vous voyez? Tite chapitre 2, verset 3 et je descends. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans les buts d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastres, occupées aux soins domestiques, aux soins domestiques, bonnes soumises à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Regarde les rôles de la femme dans les mariages. Donc, une sœur âgée qui a la maturité peut donner ces conseils-là. Tite chapitre 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Ça, c'est le rôle d'une femme. Mais il ne faut pas aller prier pour les mariés. Non! Cela ne t'a pas été donné. Dieu t'a donné la grâce d'amener les conseils aux jeunes femmes qui se marient. Comment respecter son mari? Parce que toi, une femme âgée, mature, maman, pasteur, la femme du pasteur, tu es censée avoir la maturité, la manière comment respecter le mari. C'est ce que tu feras des conseils que tu vas commencer à donner aux jeunes femmes. Comment respecter leur mari? Est-ce que tu vois ça? Mais il ne faut pas aller prier pour les mariés. Non! Il ne faut pas aller prier pour les mariés. Voilà un peu les conseils que nous voulions donner à cette sœur qui est partie remettre ou recommander les deux mariés entre les mains du Seigneur. Parce que dans leur ensemble, c'est elle qui a réuni les deux mariés. Parce qu'eux, ils croient que l'homme et la femme peuvent se marier à la famille. Mais il faut attendre encore jusqu'à ce qu'ils viendront à l'église. Et ce n'est qu'à l'église, quand le pasteur va prier pour vous, là maintenant vous êtes mari et femme. Nous disons c'est faux. C'est faux. Tu n'es pas mari et femme quand le pasteur prie pour toi. Non! C'est faux ça. Bibliquement parlant, c'est le père qui marie sa fille. Dès que le père accepte que l'homme puisse acheter ou prendre l'autorité parentale qui est sur la fille, c'est fini. Le mariage est déjà réussi. Le mariage est déjà là. Vous pouvez faire des enfants. Même si vous n'allez pas à l'église. Le pasteur sera présent pour constater et approuver que le papa a accepté que le monsieur puisse prendre la soeur. Là, le pasteur est présent pour voir cela. Quand le pasteur voit que le père a accepté, c'est bon. Alors le pasteur peut maintenant louer Dieu pour dire que la soeur n'est plus entre les mains des parents et que le frère a maintenant toute l'autorité sur la soeur. C'est pour cela que le mariage doit être honoré maintenant de tous. Alors nous pouvons maintenant élever la voix pour dire merci à Dieu parce que Dieu a réalisé le mariage comme dans le jardin d'Eden. C'est ça le mariage. Tout ce qui vient après. C'est vous qui voulez ça. Que ce soit le voile. Que ce soit les salles. Les 200 personnes. Un pasteur qui doit quitter aux Etats-Unis en costume en tauche. Avec des tenis noirs. Il faut lui acheter des vestes. Ça c'est vous. Dieu ne voit pas ça. Dieu regarde que le père a accepté. C'est tout. Tout ce qui vient après. Dieu pour Dieu. Dieu. Le fait que nous avons déjà remercié le Seigneur pour les mariages qui ont eu lieu. C'est fini. Tout ce que vous faites après. C'est de la théologie. C'est vraiment du monde. Vous voyez. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'impact. Donc vous allez perdre votre argent. J'appelle ça perdre. Pourquoi? Parce que le jour où vous allez comprendre comme nous autres. On a mis sur la table et il a fait des 15 000 pour rien. Si seulement je pouvais prendre mes 15 000 et mettre dans la poche. Il y a d'autres qui ont mis de 20 000 balles. 20 000 euros pour le mariage. Vous imaginez? Alors que la valeur du mariage, c'est vraiment quand tu donnes la dot. Mais tout ce que tu fais comme ça. Les filles d'honneur. Les papas d'honneur. Les mamas d'honneur. Moi j'aimerais avoir même les mémés d'honneur. J'attends assez que je puisse voir le mariage des mémés d'honneur. Je ne sais pas qui sera ces messieurs et cette soeur qui va nous faire l'honneur d'avoir des mémés d'honneur. Et non pas de filles d'honneur. Moi j'aimerais avoir des mémés d'honneur. La mémé vraiment avec des cannes. Mais qui danse pour Jésus. J'aimerais avoir ça. Les mémés d'honneur. Ça va me faire vraiment rire à fond. Vous prenez seulement des jeunes mal habillés, des poitrines de haut, des cuisses de haut. Ils dansent bizarrement. Ah! Mettez-nous des mémés d'honneur. Une mémé qui se respecte là avec sa canne. Vous voyez? J'aimerais vraiment voir ça. Je serais très content. Des mémés d'honneur. Ça c'est bon ça. Vous voyez? Donc tout ce que vous faites, c'est de l'argent perdu. Vous allez regretter ça un jour. Parce que tout ce que vous allez mettre là, ça sera grave. 20 000, 25 000 sur la table, ça sera terrible. Quand tu vas comprendre que tu n'as pas 1 000 euros pour t'acheter quelque chose et que tu avais perdu 25 000 euros il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, rien que pour les mariages, une nuit seulement, 25 000 euros est partie. Waouh! Quelle arnaque! Quelle arnaque! Le mariage c'est vraiment l'arnaque bien aimé. Donc il faut faire attention. Donc voilà, je vois ma soeur Caroline en train de rire à fond parce que j'ai dit ici des mémés d'honneur. Il faut avoir des mémés d'honneur ma soeur. C'est très bien ça. Moi je veux organiser ce mariage là où c'est les mémés d'honneur qui entrent. Et la danse, ils ne savent pas. Vous mettez la danse de 2023 mais elle danse la danse de 1887. Des mémés d'honneur toujours contre temps, contre courant. Des mémés d'honneur c'est terrible ça. Vous voyez? Donc ici une femme ne peut pas au fait célébrer le mariage. En d'autres termes, ne peut pas recommander au fait deux couples entre les mains du Seigneur. Et le rôle de cette femme, le rôle de cette soeur de cette maman pasteur, c'est de diquer au fait les deux maris. Et surtout la soeur à respecter son mari parce que son mari c'est au fait son chef. Tu dois respecter ton mari comme il faut selon l'enseignement pour que la parole ne soit pas blasphémée. Paul l'a très bien dit, pour que la parole ne soit pas blasphémée. Donc il faut que le maman, ceux qui sont plus âgés puissent aider nos soeurs à respecter l'enseignement dans leur mariage pour que la parole ne soit pas blasphémée. C'est très important.